Musique Approvisionnement électrique sûr et avantageux. Réunis en congrès à Starnes le 23 janvier 2010, les délégués de l'UDC 6 ont adopté une résolution. Dans cette résolution, ils demandent une intervention rapide et efficace pour éviter une pénurie d'électricité. Alors premièrement parce que la libéralisation du marché qui a été faite est un échec et qu'on a des décisions très importantes à prendre, notamment le remplacement des centrales nucléaires pour éviter une pénurie d'énergie. Voici les revendications concrètes. Électricité à prix modéré pour tous. Alors on y arrivera simplement en maintenant la répartition actuelle avec la part d'hydroélectrique d'à peu près 60% et la part de nucléaire d'à peu près 40%. Et en plus ça, on veut éviter naturellement toutes nouvelles taxes et tous nouveaux impôts sur l'électricité. Développement de la production électrique indigène. Dans les autres domaines énergétiques, le pétrole, le gaz, on est 100% dépendant de l'étranger. Avec des pays notamment dont la politique n'est pas forcément stable. Ne pas défavoriser la composition actuelle de la production électrique. C'est pour des raisons de coût. Aujourd'hui, avec le nucléaire et l'hydraulique, on a des coûts relativement raisonnables. L'énergie atomique coûte environ 7-8 centimes du kilowatt-heure. Alors, les éoliennes ou bien le photovoltaïque, par exemple, l'énergie solaire, coûtent entre 60 et 70 centimes le kilowatt-heure. Donc plus la part d'énergie solaire ou éolienne augmente, plus le prix de l'énergie va augmenter. Mais vous n'êtes pas contre des énergies renouvelables ? Non, pas du tout. Nous voulons soutenir les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et une part raisonnable de renouvelables. Il faut aussi dire que dans le renouvelable, l'évolution technique se fait, mais elle ne se fait peut-être pas toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Il faut dire qu'il faut des centrales nucléaires aussi en futur. Alors aujourd'hui, on a 40% d'énergie nucléaire soit directement produite en Suisse, soit par des contrats avec la France. Si nos centrales devront bientôt être reconstruites, les contrats avec la France vont arriver de façon échelonnée à échéance à partir de 2012-2015. Et pour prendre des décisions dans ce domaine-là, il faut du temps pour construire une centrale nucléaire. Il faut probablement 15 ans. Donc les décisions doivent être prises très rapidement. Sous-titrage ST' 501